Alors, le campement pro-palestinien de l'Université McGill entre dans sa troisième semaine d'occupation. Le tribunal, donc, se voit de nouveau saisi de l'affaire. Yves Poirier avec les détails, je retrouve donc. Yves, la demande d'injonction de l'Université pour chasser les manifestants, bien, elle sera entendue aujourd'hui. Oui, je vous confirme d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de décision prise par le tribunal. Michel, le débat, en fait, ne fait que s'amorcer ici au Palais de justice. La salle d'audience, elle est bondée. Vous voyez au moins une vingtaine de manifestants pro-palestiniens qui sont dans cette salle. Il y a à peu près une dizaine d'avocats qui représentent les différents partis, dont maître Julius Gray. Vous allez entendre dans un instant. Lui, Michel, il estime qu'il n'y a pas de réelles tensions sur le site, contrairement à l'Université qui croit que la situation pourrait éventuellement s'envenimer. L'Université va amener plusieurs arguments durant la journée, des arguments qui sont en lien avec la santé, la sécurité, notamment des membres de l'Université, mais également des gens qui sont sur ce campement. D'ailleurs, les pompiers ne sont même pas entrés à l'intérieur pour voir si ce campement était conforme. L'Université dit, et le rappel, c'est une propriété privée. Et si le statu quo persiste, le campement pourrait empêcher certaines collations des grades. Je vais faire entendre des réactions, Michel. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solitude, que ce n'est pas une opinion juive, une opinion palestinienne qui se heurte l'une contre l'autre. Et malheureusement, je pense que dans la société, cette position n'a pas été expliquée. Alors c'est important de manifester justement pour montrer. Il y a des médecins, il y a des infirmières qui ont entré toujours. Et on vérifiait, on a écrit des témoignages pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et voilà ça, les campeurs de l'UQAM, eux, ne sont pas sur le point de partir. Vous voyez les images ce matin, tournées par le collègue Maxime Caméraman. Donc c'est le complexe des sciences. Là-bas à l'Université du Québec, Pierre Dansereau, il y a à peu près une dizaine de tentes. C'est à côté de la Place des Arts. Anne-Sophie Jobin a fait réagir tantôt la porte-parole. En fait, on veut le voir publiquement. Ok, parce que vous avez un doute, vous pensez qu'il y a peut-être des investissements? Oui, parce que les investissements, tu peux investir dans quelque chose et après, ça va indirectement à des compagnies d'armes. Donc on aimerait que ça soit public pour tout le monde. Je pense aussi que c'est une université publique. On a le droit d'avoir les détails sur tout ça. Assez particulier de les voir là, selon l'UQAM, parce que l'UQAM n'a aucun investissement dans les armes, aucune relation avec Israël. Voilà pour cette histoire en développement ici au Palais de justice de Montréal, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci.